Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Et depuis quelques temps, Franck Ferrand nous propose sur Europe 1 régulièrement de revivre quelques-uns des moments les plus dramatiques de l'histoire de France. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Des moments dramatiques et même parfois tragiques ou désespérés, mais auxquels la France a toujours survécu. Histoire de réaliser à quel point les ressources et l'instinct de survie de ce pays sont étonnants. Aujourd'hui, je vous propose donc de revivre un épisode extrêmement délicat de notre histoire, celui du désastre de Pavie et de la capture du roi François 1er. C'était en février 1525. Et si je ne me trompe pas, vous aviez d'ailleurs consacré l'ouvrage au sujet. Oui, disons que mon roman La Régente Noire, il y a quelques années maintenant, avait ce désastre de Pavie pour toile de fond. J'ai d'ailleurs puisé les récits que je vais vous faire sous le contrôle de deux grands spécialistes de l'époque. Didier Le Fur, historien de la Renaissance, et Olivier Renaudot, conservateur des armes et armures anciennes au Musée de l'Armée. Tous les deux sont maintenant, disons-le, des habitués au cœur de l'histoire. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 1er mars 1525, des cavaliers se sont écartés du Rhône, du cours du Rhône, si vous voulez. Ils ont traversé Lyon avant le lever du soleil. Ils ont gravi le coteau jusqu'au cloître fortifié de Saint-Just, où réside la cour sous l'égide de la mère du roi, Louise de Savoie, qui fait office de Régente pendant cette campagne d'Italie. Un frémissement aussitôt a parcouru les galeries du vieux couvent. On a ranimé des feux, on a rallumé des torches et l'on a répandu la nouvelle. Monsieur de Montpeusat, officier du roi et le vicomte Adrien, secrétaire de la Duchesse d'Alençon, sont arrivés. Ils sont encore tout bottés. Ils arrivent directement du Piémont et ils sont porteurs de bien mauvaises nouvelles. Depuis l'automne précédent, François 1er semblait pourtant béni des dieux. Les difficultés de Charles Quint en Allemagne, par ailleurs les attermoiements du roi d'Angleterre, Henri VIII, l'enlisement du connétable de Bourbon sous les murs de Marseille, tout ça avait rendu confiance au roi qui s'était décidé à aller faire campagne jusque dans le Milanais. Il avait même fini par mettre le siège devant Pavie, où ses troupes, attaquées du dehors, s'étaient retrouvées prises en tenaille. La régente, qui cette nuit-là n'a pas dormi, vous savez que Louise de Savoie avait la phobie du sommeil, donc elle dormait très rarement la nuit, reçoit les messagers sur le champ, enmitouflés dans sa fameuse chape de fourrure noire. Les deux gentils hommes s'agenouillent. C'est Montpeusat qui parle, il a la gorge nouée. Ce qu'il doit annoncer relève du désastre. Pavie est perdue, la noblesse de France est décimée, l'armée s'est faite littéralement taillée en pièces, on compte les morts par milliers, les plus grands capitaines ont été tués, la palisse, la trémouille, et même le bâtard de Savoie qui est le demi-frère de la régente Louise. Également tué, l'amiral de Bonivet, c'est lui qui avait poussé à l'affrontement, il faut dire, et qui, réalisant sa faute de désespoir, s'est jeté sans aume sur les lances ennemies. « Et le roi ? » demande Mme Louise. « Le roi est sauf, madame, seulement. L'ennemi le détient captif. » Il remet à la régente un billet signé de la main de son fils. Alors ce billet, il est très célèbre. « Madame, pour vous faire savoir comment se porte le reste de mon infortune, de toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve. » Ce qui entrera, vous le savez, dans l'histoire sous une forme ramassée, tout est perdu fort l'honneur. Le messager ajoute que le maréchal de Montmorency a été pris lui aussi. « Et M. Chabot de Brion et le roi de Navarre, et le comte de Saint-Paul et M. d'Albray, tant de noms illustres. » À l'énoncé de chacun d'eux, la régente vacille. En vérité, François Ier s'est battu comme un lion. Il a eu son cheval tué sous lui. Il a essuyé des blessures à la face, aux bras et même à la cuisse. Presque seul sous les tirs d'arquebuse, il a tenu tête à des Espagnols et à des Napolitains soutenus par des mercenaires du duc de Bourbon. Mais à la fin, il n'a dû son salut qu'à l'intervention d'un homme liche du connétable. Il s'est rendu au chef ennemi à la noix. « Ne perdons pas le cœur », lance la régente. Vous savez, elle fait partie, Louise de Savoie, de ces femmes très fortes qui ne renoncent jamais. Mais une fois de plus, elle va faire face. Et puisque le sort du royaume repose sur ses épaules, elle saura montrer à tous que cela ne l'effraie pas. Elle se tourne vers un secrétaire. « Nous ferons dire une messe pour mon frère et pour nos héros. Qu'on m'envoie le chancelier. Il convient avant tout d'assurer l'ordre public. Nous allons écrire aux bonnes villes et prier les cours souveraines de nous déléguer leurs représentants. Je veux aussi qu'on convoque les lieutenants généraux et que soit établie au plus vite la contribution possible de chaque province. Peut-on joindre au plus vite nos amis de la cour d'Angleterre ? Voilà, Louise de Savoie a déjà tourné la page. Elle s'affaire à sauver le royaume. Mais avant d'étudier la manière dont elle va s'y prendre, parce qu'elle va le sauver ce royaume et elle fera même encore mieux, vous allez voir. Il convient peut-être de se poser cette question. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Quelles sont les origines et les causes du désastre de Pavie ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Concert pour dessus et base de Michel Pignolet de Monteclair. A tout de suite pour la suite d'Au cœur de l'Histoire. Et avec vos invités Franck aujourd'hui sur Europe 1, Olivier Renaudot qui est conservateur au musée de l'armée, chargé du département des armes et armures anciennes. Avec nous également Didier Lefeur, historien, spécialiste des 15e et 16e siècles. Il prépare d'ailleurs une biographie consacrée à François 1er qui sera publiée l'année prochaine aux éditions Perrin. Et il est notamment l'auteur d'un très célèbre livre sur la bataille de Marignan. Alors là, on est quelques années plus tard, dix ans plus tard, à Pavie. Et le roi François 1er, non seulement est battu, mais il est captif. C'est arrivé deux fois dans l'Histoire de France. Une fois à côté de Poitiers, noyé Maupertu, en 1356. C'était la capture évidemment de Jean Lebon. Et puis François 1er donc en 1525. C'est un drame. Il faut prendre la mesure de ce drame Didier Lefeur. C'est effroyable. C'est immense. On a, avec le temps, eu l'habitude de réduire complètement cet événement à quelques pages, un événement historique, j'allais dire presque cocasse et trop chevaleresque même. Or, c'est un véritable désastre. Imaginez aujourd'hui un président de la République d'une très grande puissance mondiale incarcéré pendant un an et un pays presque livré à lui-même puisque toutes les frontières sont mises en danger et à l'intérieur, le risque de révolte civile existe aussi. Alors comment est-ce qu'on a pu en arriver là, Olivier Renaudot ? On était dans le contexte de ces guerres d'Italie en fait. Que faisaient tous ces rois de France, Charles VIII, Louis XII, maintenant François 1er en Italie ? Alors c'est une histoire ancienne puisqu'en fait ce sont liés aux prétentions qui ont commencé sous Charles VIII en fait, aux prétentions sur les anciens territoires italiens qui appartenaient à la maison, à la famille d'Orléans en fait. Et donc, une fois que... En fait, c'est aussi un signe de la stabilité politique qui avait pu retrouver la France à la fin de la guerre de 100 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le royaume avait retrouvé sa sécurité et sa paix intérieure, il a pu regarder à l'extérieur et commencer une politique assez agressive vers les territoires extérieurs. Et c'est l'Italie qui a été en quelque sorte choisie pour ces opérations avec des prétentions plus ou moins légitimes. Alors on est en conflit direct avec ce qu'on appelle les impériaux, c'est-à-dire les différentes armées de Charles Quint qui au départ était roi d'Espagne et qui a été élu en 1519 empereur germanique. Donc nous avons maintenant un ennemi en la personne de Charles Quint. En la personne de Charles Quint, surtout qu'en plus, il a aussi des prétentions sur le royaume de Naples qui est aussi lié en quelque sorte à l'escarcelle impériale. Et puis il ne faut pas oublier que l'empereur est le protecteur du pape, le protecteur de la pape de la pape. Donc l'Italie est devenue le champ de bataille européen par excellence et à peu près toute l'Europe finalement s'y retrouve au grand malheur d'ailleurs des Italiens même à vrai dire comme étant un lieu, une sorte de lieu de rivalité politique. Une guerre comme celle-là, alors on parle beaucoup en ce moment du coup de la guerre étant donné ce qui se passe évidemment au Mali, mais soutenir une guerre comme cette campagne d'Italie, ça coûte extrêmement cher dans un royaume qui a des problèmes financiers majeurs avec une véritable crise fiscale. On veut dire ça Didier Le Fur. Alors dans les années 1520, 1523, il y a toute une série de catastrophes qui se cumulent en France. Des problèmes de peste, notamment qui ravagent toutes les L'Aquitaine, la Normandie et la Bretagne, et puis aussi la région parisienne, des récoltes mauvaises à cause du temps, des inondations nombreuses, surtout en 1521, 1522. Et puis aussi après la sécheresse en 1523. Bref, ils ont toutes les calamités possibles, inimaginables. À côté de ça, les Anglais qui avaient été si gentils avec le roi de France, en tout cas dans les années 1518, 1520, eh bien a tourné sa veste et est parti soutenir... Il change d'alliance. Voilà, il est parti soutenir Charles Quint. Et les Anglais, étant toujours présents à Calais, sont toujours une menace constante. Et donc, dès les années 1521, eh bien vont commencer à attaquer le royaume de France. François Ier va se défendre, va essayer aussi de protéger l'acquis du duché de Milan qu'il avait acquis en 1515 avec Marignan. Et malgré tout, il va le perdre. C'est la bataille d'Abiscoc. Et à partir de 1522, avance peu à peu, se dessine peu à peu ce désastre de pavis. Avec, en toile de fond, une rivalité incroyable entre François Ier et son cousin, le connétable de Bourbon, qui se trouve être à l'origine d'une des grandes trahisons de l'histoire de France. On est en plein dans cette aventure. Alors, c'est une aventure qui se mêle à d'autres, puisque la défaite de 1522, on va en chercher des coupables. On va chercher Jacques de Beaune, un trésorier. On va prétendre aussi que c'est le doigt de Dieu qui ne choisit plus François Ier comme protecteur du peuple chrétien. Les protestants, ou en tout cas l'idéologie, la religion protestante arrive dans les grandes villes. Ça crée des peurs aussi. Il y a tout un contexte comme ça, avec notamment aussi l'augmentation des impôts, que de plus en plus de villes refusent de payer. Et l'affaire Bourbon est une sorte de point d'orgue, finalement, dans cette crise, à la fois nationale et gouvernementale. Alors, à cette époque, François Ier n'a pas encore 30 ans. C'est un jeune roi très brillant qui a commencé son règne d'une manière assez positive, disons-le. Comment est-il allé se fourrer dans cette histoire ? Et surtout, quelles ont été dans le détail les circonstances de la bataille de Pavie ? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Franck et ses invités nous racontent aujourd'hui sur Europe 1 le désastre de Pavie. Oui, on est donc en 1525, au tout début de cette année 1525, avec deux grands souverains qui sont très jeunes. Enfin, ils ont moins de 30 ans. Charles Quint d'un côté, François Ier de l'autre. Et ils vont s'affronter. Alors, en tout cas, Charles Quint n'est pas, lui, présent sur le terrain. Mais leurs armées vont s'affronter à Pavie. Comment est-ce qu'on est allé s'installer à Pavie, Olivier Renaudot ? Alors, à vrai dire, c'est une campagne militaire qui avait bien commencé puisque, au départ, les armées impériales étaient allées jusqu'en Provence et avaient tenté, notamment, de prendre Marseille, avaient ravagé la Provence. Et elles vont être battues par les Français. Et en fait, les Français vont raccompagner, en quelque sorte, les impériaux jusqu'en Italie. Et emportés dans leur élan, ils vont réussir également à reprendre Milan. Donc, plutôt une campagne qui, a priori, commence sous de bons auspices. Et ensuite, va se poser la décision au sein d'État-major français. Comment continuons-nous à écraser cette armée impériale après laquelle nous courons ? En fait, c'est un peu la course à l'échalote. C'est-à-dire, quand on les poursuit, on les poursuit. On va de plus en plus loin dans le Milanais. En essayant de tenter, en quelque sorte, d'écraser cette armée impériale qui est en retraite. Et certains des officiers français auraient plutôt été intéressés pour aller conquérir la ville de Lodi, qui est un petit peu au-delà de Milan. Et puis, c'est l'amiral Bonivet qui va conseiller à François 1er de se diriger vers la ville de Paris. Qui va donc se jeter sur les lances de l'ennemi, comme je disais tout à l'heure, de dépit devant les conséquences de sa décision. Oui, devant le peu de succès de cette opération militaire. Et à la ville de Pavie, où se sont retranchés à peu près 9000 impériaux qui tiennent la cité et qui se sont fortifiés assez fortement. Donc, les Français vont mettre le siège. C'est un siège. Au départ, c'est un siège. Les Français s'installent au mois d'octobre 1524 devant Pavie. Et c'est un siège qui va durer longtemps. Qui va durer longtemps puisqu'ils tentent de canonner la ville. On installe des batteries à l'ouest et à l'est de la ville de Pavie. Sans grand succès. Et en fait, les armées impériales qui continuent à tourner autour de ces espaces vont essayer de débloquer la garnison de Pavie. Et vont venir, en quelque sorte, assiéger les assiégeants. Donc, trois mois après. Donc, au mois de février 1525. Donc, c'est un siège à deux degrés. À deux degrés. En quelque sorte, les Français sont pris en tenaille entre la garnison de la ville de Pavie d'un côté et les impériaux qui sont venus les rejoindre. Et qui sont prudents. Et on va essayer de desserrer la tenaille. Ça, c'est la bataille du jour de la Saint-Mathias. Elle commence très tôt le matin. Il faut préciser aussi une chose. C'est que depuis janvier-février, tout le monde pense que la victoire française est acquise. Et que tous les alliés de Charles Quint le quittent peu à peu pour retrouver un peu d'amitié avec François Ier. Parce qu'ils sont persuadés que Pavie va tomber. Pavie est une grosse ville, certes. Mais la nourriture manque. Ça fait deux mois qu'ils sont perdus à manger. Ils ne sont plus approvisionnés. Mais il y a ce coup magnifique de cette armée de Bourbons soutenue par les impériaux qui, restructurés, renourris, parce qu'il y avait un sale état en quittant la France, vont attaquer en pleine nuit le camp du roi, le camp royal. Ça va être une surprise. Et en à peu près trois heures, l'affaire est bouclée. Mais alors, que vient faire François Ier au fort de la mêlée ? Qu'est-ce qu'il va se mêler de ça, lui ? Pourquoi est-ce qu'il l'attaque personnellement ? C'est le roi chevalier. C'est-à-dire qu'il n'a pas retenu la leçon de ses prédécesseurs qui, après notamment le désastre de Poitiers qu'on a déjà évoqué, se sont bien gardés de s'exposer au combat. François Ier est le roi chevalier. Et dès le début de son règne, il s'expose au milieu de sa noblesse comme étant le premier, en quelque sorte, des nobles, le premier des gentils hommes chevaliers de sa Français. Et il n'hésite pas à revêtir le Harnois et à monter à cheval et à combattre, et même à tuer. Avant que l'artillerie ait commencé à déblayer le terrain, c'est ça qui est incroyable. C'est même pire que ça, c'est qu'au moment où le roi charge, il se prend les tirs d'artillerie sur la figure, si je suis ou pas à l'expression. Oui, alors ça je dirais que c'est la première bêtise tactique d'un siège et d'une opération militaire qui était assez hasardeuse, qui était cette opération nocturne menée par l'armée impériale. Et les Français étaient plutôt en bonne position, et notamment avec une artillerie disponible qui pouvait aller canonner les impériaux qui se rapprochaient. Et au lieu de laisser l'artillerie finir le travail, en quelque sorte, François Ier charge avec sa gendarmerie, c'est-à-dire avec sa cavalerie lourde, et passe en quelque sorte entre ses canons et l'adversaire. Donc du coup, évidemment, les canonniers français sont obligés d'arrêter de tirer. Et la cavalerie française va charger sans appui contre une infanterie qui, à l'époque, est en mesure de résister contre la cavalerie. Parce que la tactique de l'infanterie de l'époque permet justement de résister à une cavalerie cuirassée. Conséquence de toutes ces mauvaises décisions, deux conséquences. D'abord, une bataille très meurtrière. On perd beaucoup de monde, et notamment beaucoup de chers. Alors là, tous les chiffres sont permis, mais grosso modo, 8000 morts en quelques heures. Et puis, le roi prisonnier. Alors qu'est-ce qu'on va en faire de ce roi François Ier ? Alors, c'est un otage formidable. Le but des guerres, ce n'est pas forcément de tuer. C'est aussi de prendre des otages pour pouvoir après se rembourser des frais de guerre. Là, c'est une manne formidable, parce que ce n'est pas simplement de l'argent qu'on va demander, c'est des terres. Et très très vite, le roi prisonnier, au-delà de la joie dans le camp impérial, eh bien c'est aussi toutes les négociations diplomatiques qui vont commencer à... On l'emmène en Espagne, en fait ? Pas tout de suite. Il est mis d'abord dans une chartreuse près de Parme. Et c'est à partir du mois de juin, simplement, qu'il partira en Espagne. C'est-à-dire qu'on grosso modo, il va traverser la Méditerranée. Mais pendant ce temps, de février à juin, en France, on espère vraiment une libération possible et immédiate. Louise de Savoie s'active durement auprès du roi d'Angleterre pour essayer de faire un traité rapide. Le roi d'Angleterre va accepter au mois d'août, moyennant en finances, 2 millions d'écus. C'est énorme. C'est grosso modo une année fiscale. Et à côté de ça, il y a des propositions qu'on va faire au roi de France. C'est-à-dire que c'est un démantèlement complet du royaume. C'est un projet qui avait déjà été envisagé dès 1523, qui va être remis sur la table. Charles Quint récupérant tout son héritage bourguignon. Le roi d'Angleterre, alors allié, encore à l'hiver 1525 à Charles Quint, va réclamer l'Aquitaine, la Guyenne, la Normandie, une partie de la Picardie. Pourquoi se gêner ? Et le titre droit de France, et pour Bourbon, un royaume à l'intérieur avec la Provence et ses territoires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'existence même de la France est mise en cause dans cette affaire. On peut penser que c'est la fin du royaume de France. C'est sans doute une des pages les plus noires de toute l'histoire de France. Alors le roi va se retrouver finalement au donjon de Los Louranes, à côté de Madrid. Il est en captivité. Et on apprend peu à peu à la cour, quand je dis à la cour, c'est chez Louise de Savoie, en France, à Lyon. Elle va remonter bientôt sur la Loire. On apprend qu'en fait, le roi va de plus en plus mal. Il est en train de tomber malade. Et Louise lui envoie en ambassade sa fille, donc la sœur du roi, Marguerite, la célèbre Marguerite, qui à l'époque est encore Marguerite d'Alençon. Son mari est mort d'ailleurs des suites, indirectement des suites de la bataille. Et on va voir Marguerite faire le voyage jusqu'en Espagne, jusqu'au chevet de son frère prisonnier. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui s'intéresse maintenant au voyage de Marguerite de Valois jusqu'en Espagne. Eh oui, les conditions de détention du roi sont dures. La chambre forte où on le tient prisonnier d'Etat, on est dans une tour des fortifications de Madrid. est une sorte, alors selon les témoignages, certains disent un galta, d'autres disent un ensemble de petites pièces. Mais quoi qu'il en soit, la seule fenêtre dont dispose le roi est barrée d'une double grille de fer et elle est placée bien trop en hauteur pour qu'on puisse voir le paysage. Et d'ailleurs, le paysage, entre nous soit dit, ce sont les rives arides du Manzanarès et l'horizon pierreux du Guadarrama. Donc d'une façon générale, on est un peu dans une sorte de désert. Il faut imaginer cet air sec de Castille. Si vous êtes allé dans cette région, vous savez à quel point les corbeaux sont omniprésents aussi. Donc tout ça crée un climat, évidemment. Cette air sec s'insinue par l'unique ouverture. De même, donc, ce cri des corbeaux. Et puis les échos des hallebardes que manient cent pieds plus bas dans le fossé. Tout un bataillon de vieux soldats qu'on a placé là, que Charles Quint a fait placer là. Les sentinelles, donc, sont partout. Certaines montent la garde jusque dans le couloir devant la porte renforcée du roi de France. Et sous ces voûtes médiévales, les éclats de voix rendent un son un peu sinistre. Il faut imaginer une très vieille bâtisse. C'est dans ce mouroir, si je puis dire, que François Ier s'étiole, donc. Il ne faut pas oublier que cet homme-là, jusqu'ici, a quand même eu une vie relativement facile. Il a été élevé dans la douce lumière de Cognac et sous les cieux cléments d'Amboise. Il a été habitué depuis toujours à chasser presque quotidiennement, à jouer à la paume. Il est habitué aux grands espaces, il s'ébat. Puis c'est un amateur impénitent de femme. Vous connaissez quand même la réputation de François Ier. Il aime les chevaux, les courses, les festins. Et là, d'un seul coup, voilà le régime très austère, imposé par l'empereur, autant dire une manière de supplice. D'ailleurs, le captif ne va pas tarder à dépérir. Les officiers et les serviteurs qui sont admis à son intimité s'alarment de son teint de plus en plus pâle, de ses traits creusés, de son regard qui devient terne. Un abcès s'est déclaré au nez qui entraîne une fièvre et qui en peu de jours va avoir raison de la constitution réputée solide de François. Le roi de France va devoir s'aliter. Il est tout frissonnant. Il a donné les signes d'une certaine confusion mentale assez vite. Et nuit et jour, il réclame sa mère, sa sœur. Il fait implorer l'empereur de lui accorder ne serait-ce qu'une audience. Les médecins qui sont dépêchés sur place par la cour d'Espagne, médecins français autant qu'espagnols d'ailleurs, adoptent, vous savez, la mine circonspecte qu'on réserve aux cas graves. Ni les tisanes, ni les ongans, ni toutes sortes de remèdes qu'on va appliquer au roi de France n'améliorent son état. Alors, à ce moment-là, Charles XV s'inquiète, évidemment. Vous avez compris à quel point cet otage vivant est pour lui d'une très grande importance et politique et financière. Et Charles XV, dans l'espoir de remonter le moral de son prisonnier, se rend lui-même à son chevet. La teneur de leur entretien nous a été communiquée par deux chroniqueurs. Empereur, mon seigneur, dit François I, enfin, quand je dis dis, plutôt un râle qu'il faut imaginer. Vous voyez ici votre serviteur et votre esclave. Mais non, mais non, dit Charles XV. Je ne vois en vous qu'un homme libre et mon bon frère et véritable ami. Je ne suis que votre esclave. Non, non. Ce qui importe le plus, c'est votre santé. Ne songez à rien d'autre. Pour le reste, vous verrez que tout va s'arranger dès que Madame d'Alençon, donc la sœur de François Ier, sera là. Rassurez-vous, tout ira comme vous désirez. Le roi malade émet un étrange râle comme si sa gorge serrée ne lui permettait pas d'exprimer tout ce qu'il attend de l'arrivée annoncée de sa sœur. Vous voyez en moi votre esclave, dit-il, d'une voix étranglée. Il a tendance à se dévaloriser lui-même, François Ier, dans cette circonstance. Ce mot d'esclave revient pour la troisième fois dans la bouche d'un souverain régnant tout de même, que je sache. Ça a quelque chose de pénible, évidemment. Le roi de Naples, mon Morancy, qui sont là et qui accompagnaient l'empereur, échange un regard de gêne. Sire, intervient le maréchal, sa majesté l'empereur et roi a tenu à venir vous témoigner de son amitié et de sa confiance dans un règlement très prochain de la paix. Votre majesté elle-même me disait pas plus tard que ce matin combien elle fondait d'espoir sur cet accord à venir. « Mon bon seigneur est maître de tout », insiste François, qui décidément est bon pour l'humiliation et pour une totale dépression. L'empereur va mettre les propos du roi de France sur le compte de la fièvre et il prend sa main dans la sienne et il lui parle pour le rasséréné de l'arrivée de sa sœur, de l'arrivée de Marguerite d'Alençon qu'on attend maintenant d'une heure à l'autre. Un extrait sur le repas du quatrième concert pour Dessus et Bass de Michel Pignolet. Alors justement, Marguerite et son cortège atteignent la tour de l'os louranès le soir du 19 septembre de cette désastreuse année 1525. L'empereur lui fait rendre les honneurs à la lumière d'une forêt de torches. La princesse, pour la circonstance, est vêtue de neuf mais sous ses voiles de deuil, encore une fois, elle vient de perdre son mari, elle paraît fatiguée et surtout, on voit bien qu'elle est très émue. Elle accepte les embrassades, les cajoleries de Charles Quint puis, sans prononcer un mot, elle se laisse guider tout au long de couloirs et d'escaliers assez lugubres jusqu'à la pièce où se tient le roi. À ce moment-là, on imagine l'émotion qui submerge Marguerite. Elle vient de faire un voyage extrêmement long et pénible pour retrouver son frère et lorsque l'empereur s'efface pour la laisser entrer dans la chambre du malade, elle attend un moment sur le seuil puis elle s'approche du lit et elle découvre son frère presque méconnaissable. Il est tellement vieilli, amaigri, il est livide et surtout, il est presque sans connaissance. Du reste, François la regarde, l'œil infiniment triste mais sans doute à cause des fièvres, il ne la reconnaît même pas. La princesse ne l'embrasse pas moins tendrement en son nom et au nom de leur mère. Le roi réagit à peine, il ne prononce pas un mot. Eh bien, dit-elle, mon bon seigneur, ce n'est pas l'accueil que vous aviez promis à votre mignonne, c'est ainsi qu'il appelait toujours sa sœur. Voici enfin votre chère sœur, insiste l'empereur qui a fini par entrer dans la chambre. Elle a fait le plus inouï des voyages pour vous voir. Le roi dévisage Marguerite et il détourne le regard, il ferme les yeux. On peut imaginer à quel point la princesse s'est effondrée. Trois jours plus tard, le 22 septembre, les médecins ont baissé les bras. L'abcès de François, son abcès au nez, a pris un très mauvais aspect. La fièvre s'est installée. Certains praticiens déclarent que François ne passera sûrement pas les deux, en tout cas, pas les trois jours. Alors Marguerite s'en remet au seul remède finalement qu'elle ait respecté, l'action de grâce. Elle rassemble tous les fidèles autour du souverain captif et malgré la relative exiguïté de la chambre, elle invite la petite cour agenouillée à réciter avec elle une prière aux agonisants. Et comme elle ne recule devant aucun effort, elle est allée jusqu'à faire dresser dans un coin de la pièce un hôtel de fortune où l'on va pouvoir dire une messe. C'est l'archevêque d'Ambrun qui officie. A l'heure de l'élévation, le prélat s'approche du mourant et d'une voix forte, il l'exhorte à regarder le Saint-Sacrement. Le roi lui obéit un peu machinalement. Il rouvre un oeil, il fixe plus ou moins la grande hostie, il amorce même un geste des bras. Alors Marguerite, après la messe, lui met l'hostie sous les yeux et contre toute attente, le roi se met à parler. C'est mon Dieu, dit-il Sire, c'est mon Dieu qui me guérira l'âme et le corps. Il regarde sa sœur et l'implore. Je vous prie de me permettre de le recevoir. Mais Sire, intervient l'archevêque, vous ne pourrez avaler si fait. Et aussitôt, Marguerite détache un morceau de la grande hostie, elle la passe entre les lèvres de son frère. Et à ce moment-là, on peut dire que la dévotion du roi frappe tellement les personnes présentes qu'elle s'agenouille de nouveau comme un seul homme. La princesse retient ses larmes et on peut se poser la question, que s'est-il passé à ce moment dramatique entre tous ? Est-ce, comme devaient l'affirmer certains médecins par la suite, est-ce l'effort de la déglutition qui, aidant à crever l'abcès, à sauver le roi François ? En tout cas, dès le surlendemain, il sera déclaré tiré d'affaires et la semaine suivante, il aura recouvré la santé. Le matin où enfin, il reconnaît sa sœur, vous imaginez la scène des retrouvailles. Retrouvailles différées, certes, mais retrouvailles merveilleuses selon les témoins. François couvre de baisers le visage de Marguerite. Il est presque redevenu lui-même. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, sur Europe 1, nous nous intéressons à la bataille de Pavie, à la captivité du roi François 1er. Conséquence de la défaite. Toutes ces conséquences terribles d'une bataille perdue en février 1525 sur le territoire piémontais. Et finalement, c'est en Espagne que François 1er se retrouve captif de Charles Quint. Alors, il a failli mourir. Je crois qu'il est vraiment passé très près de la mort, probablement, dans cette affaire, à moins qu'il n'ait fin. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ça, c'est très compliqué. Il est incontestable qu'il soit tombé malade. Il est incontestable aussi que Louise de Savoie n'a pas été mise au courant tout de suite. Elle a su vraiment la maladie, et la gravité de la maladie. Il faut imaginer ce qu'étaient les distances à l'époque, en plus. C'est ça, en plus. Il faut à peu près trois semaines pour que les courriers et les nouvelles circulent. Et aussi, sans doute, parce que cette maladie et cette possible mort du roi aurait encore augmenté la terreur dans le royaume et permis à certains encore de profiter de la situation pour s'imposer davantage. Notamment, le duc de Vendôme qui espérait sans doute aussi prendre un peu plus d'ampleur. Il faut dire que Marguerite était en Espagne avec un blanc-seing de sa mère pour mener des négociations qui ont échoué alors lamentablement. Les négociations de Marguerite ne donneront rien. Mais néanmoins, on finit entre les deux cours par trouver un accord extrêmement défavorable à la France et que va sanctionner le célèbre traité de Madrid. Mais ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'au moment de signer ce traité, le roi François Ier va faire une chose assez extraordinaire, Olivier Renaudot. C'est-à-dire qu'il réunit sa noblesse et il leur dit ce que je vais faire ne compte pour rien. Oui, puisqu'il considère qu'il a été en quelque sorte contraint à se traiter et qu'il était dans des conditions de dépendance vis-à-vis de Charles Quint et qu'en quelque sorte il a été contraint et forcé, il n'a pas signé de bon gré en quelque sorte et en dehors des conséquences évidemment politiques et territoriales qui sont énormes. donc il est dans un état de suspension je dirais de suspension de sa volonté le traité va être signé parce que c'est une des conditions de sa libération et alors la grande condition concrète c'est que soit échangé le roi contre des otages d'état alors dans un premier temps on a pensé à prendre 12 grands capitaines du royaume de France et il semblerait que c'est Louise de Savoie qui ne voulant pas se dégarnir de ses grands militaires elle a préféré envoyer alors c'est une histoire de fou elle envoie ses deux petits enfants aînés et les deux premiers héritiers c'est surtout ce qui est plus important c'est que si le roi déjà malade pouvait encore décéder et que les enfants en bas âge parce qu'ils avaient 5 et 6 ans et demi et bien pouvaient eux aussi François et Henri voilà et pouvaient eux aussi décéder rapidement donc il ne restait qu'à la France un tout petit enfant Charles qui avait juste un an et demi et c'était un pari vraiment sur l'avenir alors on va assister à cette scène absolument incroyable de l'échange des otages on est sur ce petit fleuve qui sépare la France de l'Espagne sur la Bida Soa le roi François Ier monte vers le nord il repasse en France et pendant ce temps-là sur le radeau puisqu'il se retrouve au milieu sur une sorte de petit ponton au milieu du fleuve et bien il croise ses enfants qu'il embrasse une dernière fois et alors les enfants sont accompagnés ils ont une suite de 60 seigneurs et dames tout de même mais enfin les enfants en question ils sont désormais otages de l'empereur c'est incroyable comme situation c'est-à-dire que la tradition de garder des otages tant que le traité de paix n'est pas signé est une tradition ancienne là c'est le fait qu'on prenne des enfants droits c'est ça qui est tout à fait nouveau et surtout que ces enfants vont rester 4 ans parce que ça va mettre 4 ans à s'entendre entre la France et l'Empire pour régler ce problème de Paris à s'entendre ou à surtout ne pas s'entendre du tout parce que ce qui est encore plus extraordinaire que tout ça c'est pour ça on est vraiment dans une des pages les plus étonnantes de l'histoire de France non seulement le roi a été fait captif il a signé un traité en disant à ses propres compagnons d'armes qu'il le signait sous la contrainte et que ça n'aurait pas de validité finalement on échange ce roi contre ses propres enfants et il n'a rien de plus pressé sitôt libéré que de dénoncer le traité et de relancer la guerre contre l'Empereur alors que ses propres fils sont en otage ce qui veut dire que du jour au lendemain d'hôtes d'Etat ils deviennent prisonniers et d'ailleurs leur statut s'en ressent puisqu'ils vont être carrément les pauvres gamins ils sont mis en jôle vraiment en prison en jôle en même temps je pense que Charles Quint et c'est certainement un calcul de François Ier Charles Quint ne voulait pas passer aux yeux de l'Europe comme étant un bourreau d'enfant donc de toute façon il avait des otages entre les mains qui malgré leur importance dynastique étaient finalement sans grande utilité et à peine libéré François Ier repart en campagne grâce aux négociations qu'avait mené sa mère d'ailleurs il recrée une ligue avec le pape avec les Vénitiens de façon à repartir en campagne contre Charles Quint finalement Charles Quint qui était le vainqueur ça arrive souvent ça dans l'histoire il était le vainqueur de Pavie et un an et demi plus tard il se retrouve très isolé en Europe et dans une situation de grande faiblesse finalement attaqué de toutes parts sur un territoire qui est tellement vaste qu'il est d'ailleurs quasiment impossible à défendre il ne faut pas oublier cet aspect là il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier c'est l'aspect financier parce qu'en échange de la libération du roi même s'il y a des otages évidemment l'Empire a demandé une rançon et pas n'importe quelle rançon Olivier Renaudot c'est colossal c'est une somme absolument colossale je crois que ça se montait à plusieurs millions de délits au départ c'était 3 millions de décus ce qui était énorme et alors bon avec les négociations elles sont 2 quand on dit 3 millions d'écus en année fiscale c'est quoi à peu près ça fait toute une année de taille et sans doute tous les impôts indirects en tout cas c'est l'équivalent actuel de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour que les gens comprennent un bon point c'est surtout qu'avec le traité d'Angleterre l'année précédente plus cette demande de rançon avec les difficultés financières que la France avait déjà depuis les années 1521 1522 où les impôts ne rentraient plus et où on avait dû déjà surtaxer les villes l'église et la noblesse c'était une véritable catastrophe financière il a fallu accrocher l'un à l'autre 340 mulets pour porter les énormes les énormes caisses dans lesquelles se trouvaient les écus d'or parce qu'on payait en or à l'époque et on voulait les compter les espagnols absolument voulaient de l'or ils les ont comptés un par un un par un et on a emprunté aussi du coup le royaume de France n'ayant pas ces sommes-là a emprunté en Espagne et au Portugal mais alors ce qui est fascinant et ça n'est pas la seule fois que c'est arrivé dans l'histoire de France je pense notamment évidemment à ce qui s'est passé en 1871 avec les dommages de guerre dus aux Prussiens devenus allemands on a vu sortir même si effectivement il a fallu emprunter pour combler on a vu sortir des bas de laine si je puis dire des sommes totalement inattendues des concours financiers de toutes sortes de communes etc. ont été donnés à la couronne de France on a l'impression que même quand la France est complètement à genoux même quand elle est au bord de disparaître ce qui était le cas en 1525-26 on a l'impression qu'il y a toujours des espèces de doubles et triples fonds dont on sort de l'argent on ne sait d'où c'est quand même un pays d'une richesse phénoménale une des grandes institutions qui a notamment un bas de laine bien garni c'est l'église c'est l'église qui évidemment n'est pas imposée aux taxes et aux impôts aux impôts royaux et qui sert en quelque sorte de réservoir de banque de trésorerie en quelque sorte à l'ensemble du royaume en attendant bien sûr un remboursement en cas de difficulté elle s'est fait un peu tirer l'oreille quand même elle a mis un peu de temps il y a une figure majeure dans toute cette histoire parce que là bien sûr elle est passée un peu au deuxième plan dans notre discussion mais celle qui va mener toutes ces histoires qui va régler la question qui va tenir le pays à bout de bras et qui ensuite mieux que ça va faire la paix on va le voir dans un instant c'est la mère du roi c'est ce personnage oublié de l'histoire de France c'est Louise de Savoie Le Pignolet de Monteclair interprété par Jacqueline Nicolas on est dans de la musique du XVIIe siècle mais si je vous diffusais de la musique du début du XVIe je crois que les gens s'en iraient on resterait à quatre finalement alors c'est ce retour de la paix il va être dû à Louise de Savoie pas seulement à Louise d'ailleurs aux dames alors il faut qu'on explique qui sont ces dames qui vont se retrouver à Douai puisque ce sera la paix de Douai alors c'est un peu plus tard on est là en 1529 à Cambrai pardon je dis Douai à Cambrai on est en 1529 en fait pour tout vous dire c'est Didier Le Fur qui me fait qui me souffle la même réponse oui ce traité va avoir lieu en 1529 alors pendant longtemps ni François 1er ni Charles Quint ne sont capables de mettre fin à la guerre il va falloir que ces dames s'en mêlent en quelque sorte c'est à dire de 1526 c'est à dire le printemps 1526 date de la libération de François 1er jusqu'à l'été 1529 c'est un bras de fer que François 1er et Charles Quint se livrent où personne n'accepte de perdre n'accepte pour François 1er de respecter ses engagements Charles Quint lui courant après le respect de ses engagements pris par François 1er les alliances changeant continuellement les problèmes d'argent aussi se cumulant notamment pour Charles Quint et on arrive finalement à cette paix qu'on appelle la paix des dames c'est à dire que finalement les deux hommes ne pouvant pas se supporter ou en tout cas étant toujours en rivalité constante et cherchant continuellement à se protéger trop jeunes trop peu sages trop impliqués dans l'événement trop orgueilleux aussi et avec cette idée tout le temps que l'un est de trop c'est tout bête mais François 1er était persuadé d'avoir la couronne impériale il ne l'a pas eu Charles Quint estime qu'il a le droit à tout qu'il avait presque mis fin au royaume de France et que d'un seul coup le royaume de France est presque intact donc ça ne lui convient pas et on est dans cette logique là et donc du coup c'est la mère de François 1er Louis de Savoie qui a porté c'est vrai pendant un an un an et demi le royaume de France sur ses épaules et avec de grosses difficultés parce que c'était c'était une femme elle n'était pas légitime et donc la possibilité de la renverser ou en tout cas de ne pas lui faire crédit notamment le parlement de Paris qui a pris beaucoup de libertés pendant ce temps là en espérant justement regagner des libertés qu'il avait ou qu'il croyait avoir perdu Donc d'un côté la mère de François 1er et de l'autre la tante de l'empereur Voilà qui avait des rapports avec la France assez compliqués aussi depuis Charleville et qui était une grande diplomate une grande politique et ces deux femmes finalement d'expérience qui ont presque le même âge et bien vont se retrouver et vont négocier pour leur fils à Cambrai pour leur fils et leur neveu cette paix qui est un peu mieux que le traité de Madrid même si ce n'est pas forcément très 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 avantageux pour François 1er Non évidemment mais on a quand même perdu la bataille de Pavie il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier On a quand même si j'ose dire sauvé les meubles largement dans cette affaire Quelles vont être les conséquences de Pavie ? D'abord le roi revient à Paris ça c'est quand même Alors c'est une conséquence importante et un peu oubliée et qui va avoir du coup des je dirais des lendemains artistiques assez inattendus c'est à dire que jusque là et depuis une période assez reculée depuis en gros que Charles VII enfin le jeune Charles VII a été obligé de quitter Paris au moment des émeutes entre Armagnac et Bourguignon et bien Paris n'avait jamais repris finalement son rôle de capitale politique et administrative du royaume La cour s'était toujours promenée sur les bords de la Loire bon d'où le nombre évidemment de châteaux de résidences etc construites pour la cour ou pour les officiers royaux donc sur les bords de Loire et en fait du fait de la on peut dire de la solidarité qu'avaient montré en quelque sorte les français notamment au moment où il avait fallu payer la rançon du roi peut-être aussi pour contrôler la ville de Paris parce qu'on s'était rendu compte comme on l'évoquait à l'instant que le parlement avait essayé de prendre des libertés au moment où Louise de Savoie assurait la régence il fallait avoir tout le monde sous la main et la municipalité au coeur du roi payait les impôts donc le roi décide de refixer de se réinstaller à Paris et ça va être le début d'un grand chantier les grands chantiers du Louvre on va démédiévaliser le Louvre en quelque sorte on va le moderniser aussi on va le moderniser le chantier de l'Aile d'Esco mais qui viendra plus tard et puis surtout la création de la résidence de Fontainebleau qui va devenir la résidence préférée du roi en Ile-de-France qui au départ n'était qu'un petit manoir associé à un couvent et qui va devenir le château que l'on connaît Alors vous au musée de l'armée vous aux Invalides vous avez Olivier Renaudot un certain nombre de si je puis dire de reliques de Pavie Alors nous avons des reliques qui ont été nous avons un double trophée qui est d'abord l'épée que François 1er avait gardée dans sa tente qui est une épée d'apparat une épée qui n'a absolument pas du tout la structure d'une arme de guerre puisque c'est une arme ornée d'or et d'émail qui a été récupérée par les Espagnols dans la tente de François 1er après le désastre de Pavie et qui est restée conservée à titre de trophée en quelque sorte à Madrid et qui ensuite a été récupérée sous Napoléon par Murat en 1808 au moment de la campagne d'Espagne pour être amenée à Paris et cette épée elle est dans nos murs au même titre Vous n'avez pas l'armure de Pavie mais vous avez tellement d'autres belles armures d'ailleurs je le dis toujours à nos auditeurs courez à l'hôtel des Invalides voir ces extraordinaires armures anciennes en revanche vous avez les canons Alors nous avons les canons qui ont aussi connu des circonstances assez intéressantes c'est à dire que François 1er a perdu son artillerie à l'occasion de cette bataille donc récupérée à grand profit par Charles Quint et il se trouve que Charles Quint lors d'une tentative d'assaut de la prise d'assaut d'Alger en 1541 a perdu les canons qu'il avait lui-même récupérés auprès des Français et ces canons sont restés à Alger C'est incroyable où ils ont été récupérés par l'armée française en 1830 L'histoire de ces canons leur périple est assez extraordinaire c'est très romanesque finalement Et ils portent la salamandre de François 1er donc leur identification ne fait aucun doute On aurait pu penser qu'après un désastre pareil l'image de François 1er serait définitivement perdue dans l'opinion et dans la chronique française c'est pas ce qui va se passer au contraire on le protège plutôt Au contraire parce que c'est un désastre c'est une véritable calamité mais il a retrouvé son autorité royale à partir de 1526 1527 et notamment lors du lit de justice de Paris Et donc toute la propagande va s'activer jusqu'à la fin et même après à essayer de faire oublier ce désastre et à faire oublier la défaite en sublimant avec l'idée de courage l'idée de chevalerie qui va complètement renaître dans la littérature et donc de composer peu à peu finalement ce François 1er guerrier une image toujours glorieuse malgré cette catastrophe Et entre parenthèses vous disiez tout à l'heure que Louise de Savoie était peu légitime et qu'elle aurait pu être déposée ou renversée c'est incroyable de voir l'incroyable légalisme du pays pendant cette période il n'y a pas eu de révolte il n'y a pas eu tout le monde a suivi Non, tout le monde a suivi c'est un moment qui préfigure un autre moment d'ailleurs que va connaître la France quelques années auparavant que vous avez déjà évoqué ici avec la bataille de Saint-Quentin où on donne aussi un rôle important aux femmes qui en quelque sorte sont chargées Catherine en l'occurrence qui sont chargées de redonner au pays sa cohésion nationale on peut le dire déjà autour de son roi de son roi vaincu Merci beaucoup à tous les deux je ne veux pas terminer cette émission sans citer évidemment l'ouvrage célèbre de Jean Giono Le désastre de Pavie 24 février 1525 qui est réédité en folio histoire car Jean Giono outre ses immenses talents pour le roman était aussi un historien ou en tout cas un grand chroniqueur d'histoire pour être plus exact le seul qui ait osé vraiment écrire une histoire de cette bataille et pour cause c'est tellement complexe un grand merci aussi évidemment à Fabrice qui est aux manettes et à Guillaume qui réalise cette émission et puis aux deux fées qui m'aident chaque jour à préparer votre émission Lorena Martin et Marion Sauveur merci beaucoup à toutes les deux vous ne savez pas le travail inouï qu'elles peuvent faire chaque jour nous avons bientôt ce n'est pas tout de suite c'est dans un petit peu plus d'une semaine ce n'est pas la semaine prochaine c'est la semaine suivante nous aurons une semaine spéciale consacrée au grand mystère de l'histoire alors je me suis fait plaisir si je puis dire un certain nombre des grandes énigmes qui sont mes marottes je les ai mises ensemble et nous aurons cinq émissions successives dont une assez extraordinaire sur vous verrez sur les peintures rupestres les peintureux préhistorique 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 préhistorique